Salut à tous, c'est iPhone Retro, comment allez-vous ? Parce qu'en tout cas moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour tester le nouveau jeu Feed Me Oil 2 qui est sorti sur l'App Store le 2 janvier, il est disponible au prix de 2,69€ Vous le retrouvez, il est compatible iOS 5 ou plus, il vous faudra un iPhone 4 minimum, un iPod Touch 4G minimum ou encore un iPad 2 minimum, donc bien sûr ça fonctionne sur l'iPad mini première génération et iPad mini avec écran Retina Donc ce jeu est disponible, comme je vous le disais assez récemment, il reprend, c'est la suite tout simplement de Feed Me Oil, le premier du nom qui était disponible déjà il y a bien longtemps et qui était vraiment excellent, personnellement j'avais vraiment accroché sur le concept c'est à dire que vous devez amener du pétrole dans des sortes de monstres assez bizarres, qui sont d'ailleurs assez bien faits dans cet opus tout simplement en utilisant divers matériaux comme par exemple des propulseurs ou encore des barrières enfin voilà, c'est vraiment pas mal de choses, c'est assez varié, donc voilà donc on commence tout de suite par la petite vidéo d'introduction qui vous montre directement comment ça va se passer donc là vous avez du pétrole qui est jeté dans la nature, c'est pas bien, donc il va falloir tout simplement éviter cette catastrophe et le mettre dans des récipients comme là par exemple, voilà donc comment ça se combine, vous avez un interrupteur en haut qui va délivrer le pétrole donc vous avez une certaine quantité, là ça vient tout de suite de s'arrêter et vous devrez vous débrouiller pour que ça chemine correctement, que ce pétrole soit cheminé correctement dans les récipients prévus à cet effet donc pour cela vous aurez divers matériaux, donc là d'ailleurs je ne l'ai pas utilisé au début, c'était vraiment tout le début, c'était le deuxième niveau vous avez donc en bas à gauche, vous allez voir divers choses donc là j'ai trois planches que je peux utiliser, donc là je vais les placer comme ceci après vous pouvez donc effectuer une rotation, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, et donc tout simplement pour l'amener en bas donc après vous pouvez voir que j'ai, on me dit combien je dois amener de, alors je ne sais pas comment ça s'exprime enfin en gros voilà on va dire que c'est, enfin ouais je ne sais pas comment ça s'exprime tout simplement vous avez donc 200 pétrole à ramener et donc vous devez donc tout simplement ramener tout ceci donc une fois que vous avez ramené, donc vous avez rempli le compteur, vous l'avez ramené à zéro, et bien vous avez une étoile pour avoir les deux autres c'est très simple, il vous faut avoir, comment dire, il faut qu'il vous reste dans votre réserve donc les deux matériaux, donc là en l'occurrence il me reste deux barrières, et donc les deux barrières s'additionnent et il nous fait donc un total de trois étoiles, donc je ne sais pas si vous avez vu, il y a des achats in-app dans cette application donc je trouve ça assez regrettable, si vous voulez voir la liste de tous les achats in-app, regardez en arrière la vidéo et vous allez vite voir qu'il y en a quand même pas mal, donc pour acheter diverses choses, donc voilà, je vous laisse regarder ceci vous avez également une intégration Facebook que je trouve relativement poussée, personnellement je n'apprécie pas tellement la chose il y a vraiment beaucoup de... on vous demande directement, vous avez fini un niveau de partager, même à la connexion je ne sais pas si vous avez vu dans le menu écran titre, vous avez du Facebook, vraiment, vous en avez à toutes les pages, c'est un peu abusé ça c'est mon avis personnel, après bien sûr il y en a qui seront ravis, les personnes qui utilisent beaucoup Facebook moi personnellement je trouve que c'est un peu poussé, enfin bref, donc maintenant pour comparer, vu que c'est une suite quand même donc c'est la suite quand même de Feed Me Oil, vu que j'ai quand même pas mal joué à Feed Me Oil, premier du nom je vais vous dire un petit peu mes ressentis sur ce nouveau Feed Me Oil, donc moi je le trouve vraiment très bien fait au niveau graphisme, ils ont vraiment fait quelque chose de vraiment exceptionnel, ils l'ont vraiment gravement amélioré au niveau du, comment dire, du moteur physique, je sais pas, ouais si on me posait le moteur physique je trouve, bah c'est exactement le même, c'est à dire que vous avez donc toujours l'huile, enfin le pétrole pardon qui est toujours similaire, vous avez toujours le système de boutons, de propulsions, de planches, ils ont gardé ceci vous avez bien sûr de nouveaux, comment dire, de nouveaux équipements, voilà vous avez quand même pas mal de choses de nouveaux, mais ils ont quand même gardé l'aspect basique du jeu, donc c'est à dire à la base tout simplement, ils l'ont pas trop dénaturé, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo avec Cut the Rob, donc je trouve vraiment ça pas mal du tout donc voilà, donc c'était Feed Me Oil 2, donc je vous le conseille, franchement si vous avez apprécié le premier opus, vous n'allez pas être du tout déçu par celui-ci donc voilà, donc c'était Iphone Intro, j'espère que ce jeu vous a plu, et donc on se retrouve à la prochaine allez ciao tout le monde ciao